Le livre de Job Le livre de Job, chapitre 24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve, et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-il pas ses jours ? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître, on enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve, on repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie, Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme uniques refuges. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons, le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi ? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux, il n'a sur la terre qu'une part maudite, il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi de ces jours des morts engloutis ceux qui pêchent. Quoi ? Le saint maternel l'oublie, les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre, lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant, lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés et en un instant ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent comme tous les hommes, ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mes paroles à néant ? Job chapitre 25 Bildad de Chouac prit la parole et dit La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables ? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Le livre de Job chapitre 26 Job prit la parole et dit Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire ? Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant Lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel de la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance ? Job, chapitre 27 Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie ! Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir ? Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées ? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent à partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Le livre de Job, chapitre 28 Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est point en moi » et la mère dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas comme l'or d'Ophyr ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au vert. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entrent pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le bouffe et la mort disent « Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il trinça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Job chapitre 29 Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh ! que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi les ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénètrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente, on gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie, ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Le livre de Job, chapitre 30 Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains ? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse, desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des abrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des genets. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons, ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis en but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage, ils n'ont plus de retenue, et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant, mon âme s'épanche en mon sein. Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car, je le sais, tu me mènes à la mort au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr n'étend-il pas les mains ? Celui qui est dans le malheur n'implore-t-il pas du secours ? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné ? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent ? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noircie, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircie et tombe. Mes eaux brûlent et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Le livre de Job, chapitre 31 J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut ? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux ? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité ? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies ? N'a-t-il pas compté tous mes pas ? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève ? Qu'ai-je à répondre quand il châtie ? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé ? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors « Tu es mon espoir », si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de péché de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ? » Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, ô, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ? Je porterai son écrit sur mon épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et de livrets au lieu d'orge. Job Chapitre 32 Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakaël, de Buse, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakaël, de Buse, prit la parole et dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute. Moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi, lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne susent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outre-neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence, et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Le Livre de Job Chapitre 33 Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec Lui parce qu'Il ne rend aucun compte de ses actes ? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît, ses os, qu'on ne voyait pas, sont mises à nu. Son âme s'approche de la fausse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fausse. » J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fausse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fausse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. « Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. » Le livre de Job, chapitre 34 Élie eut reprite et dit, « Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, « Je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison, et je passe pour menteur. » Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies ? Car il a dit, « Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu la justice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rétribue chacun selon ses voies, il rend à l'homme selon ses œuvres. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité, le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l'univers à ses soins ? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice règnerait-il ? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre parce que tous sont l'ouvrage de ses mains ? En un instant, il perd de la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies. À la face de tous les regards et se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'ils donnent le repos, qui répandra le trouble ? S'ils cachent sa face, qui pourra le voir ? Ils traitent à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice ? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Le livre de Job Chapitre 35 Élie eut repris tes dits. Imagines-tu avoir raison ? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis « Que me sert-il ? Que me revient-il de ne pas pêcher ? » C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chandales légresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel ? » On a beau crier, alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il est peu souci de ton crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Le Livre de Job Chapitre 36 Élihu continua et dit, « Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de-dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes ? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité ? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause, que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer ? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance qui s'aurait enseigné comme lui. Qui lui prescrit ses voies ? Qui ose dire « Tu fais mal » ? Souviens-toi d'exalter ses œuvres que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Le livre de Job Chapitre 37 Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un seau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelant. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant ? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite ? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi ? Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte ? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai ? Mais quel est l'homme qui désire sa perte ? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Ô que la majesté de Dieu est redoutable ! Nous ne saurions parvenir jusqu'au tout-puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils ne portent les regards sur aucun sage. Le livre de Job chapitre 38 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint-Érin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence ? Qui en a fixé des dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes ? Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes ? Quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués ? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement ? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé ? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu embrassé du regard l'étendu de la terre ? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres ? Où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation ? Tu le sais car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'hommes, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer, sortir l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui fait naître les gouttes de la rosée ? Tu scindes qui sont la glace et qui enfante le frimat du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée ? Nous-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion ? Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiac et conduis-tu la grande ours avec ses petits ? Connais-tu les lois du ciel ? Règle-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voie jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau ? Lances-tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils nous voici ? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mettent à ruisseler et que les modes de terre se collent ensemble ? Le Livre de Job Chapitre 39 Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère ? Qui prépare aux corbeaux sa pâture quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés ? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles mettent bas ? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent ? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrés de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien ? J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître, il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle, veux-tu l'être à ton service ? Passe-t-il la nuit vers ta crèche ? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon ? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées ? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande ? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux ? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte ? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air ? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile le plumage de la cigogne ? Mais l'autruche abandonne ses oeufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante ? Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois. Brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant ! » Et de loin il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épille sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ? » Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? » Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. Le Livre de Job Chapitre 40 L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Saint-Erin comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne ? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les autuns, d'un regard humilie les autuns, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors, je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes des reins. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir ? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez ? Prendras-tu le crocodile à l'hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ? Mettras-tu un jonc dans ses narines ? Lui percera-tu la mâchoire avec un crochet ? Te pressera-t-il de supplications ? Te parlera-t-il d'une voix douce ? Fera-t-il d'alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave ? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles ? Les pêcheurs en trafiquent-ils ? Le partagent-ils entre les marchands ? couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon ? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé ? Le livre de Job chapitre 41 Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face ? De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement ? Qui pénètrera entre ses mâchoires ? Qui ouvrira les portes de sa gueule ? Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. La force a son cou pour demeure et l'effroi bondit au-devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble fondues sur lui inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée. La lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Le livre de Job Chapitre 42 Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphas de Théman « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers. allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphas de Théman, Bildad de Chuach et Tzophar de Nahama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille pères de bœufs et mille annaises. Il eut sept fils et trois filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren à Puc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela cent quarante ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jour. Sous-titrage Sous-titrage